Bonjour Réjane, bonjour Julien. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Réjane, tu es chercheuse, tu es directrice de recherche au CNRS, au Centre de Recherche Politique de Sciences Po Cevipof. Et toi, Julien, tu es hater à l'Université de Lille, rattaché au CERAPS, et membre associé au Laboratoire d'études sur les monothéismes. Tu es historien, j'ai oublié de le dire en introduction. Vous avez tous les deux coordonné un ouvrage, ça s'appelle Politique de l'exclusion au PUF. Vous investiguez en fait cette notion de l'exclusion à la fois d'un point de vue historique. Toi, Julien, tu fais un peu le point de départ historique, puisque tu es historien spécialiste du Moyen-Âge. Et toi, Réjane, tu conclus un peu le livre en lui donnant une dimension politique, même si la politique se retrouve dans les différents articles, les différents chapitres de l'ouvrage. J'ai une question en fait qui est toute simple. Quelle définition vous donnez à l'exclusion ? Quelle définition vous donnez aux exclus.es, comme vous l'écrivez dans votre livre ? L'idée du livre, en fait, elle part de nos travaux respectifs. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois moi en tant qu'historien et Réjane en tant que politiste, par nos trajectoires assez différentes, on a en fait une perspective qui se rejoint sur cette question qui est celle de l'exclusion. Et en fait, de façon générale, de la frontière qui est tracée autour de la communauté politique. Et lorsqu'on crée une communauté politique, c'est un peu notre point de départ, on trace forcément un contour et donc forcément on a des processus qui sont des processus d'inclusion, mais qui sont aussi des processus d'exclusion. Donc lorsqu'on a choisi de travailler sur cette notion d'exclusion, c'était aussi pour élargir la définition, parce que dans le langage courant aujourd'hui, on pense très souvent l'exclusion comme étant un phénomène socio-économique. C'était pour l'élargir et y voir vraiment un processus profondément politique, indissociable de la communauté telle qu'elle se construit et qu'elle est construite aujourd'hui, et un processus sur le temps long, c'est-à-dire quelque chose en fait qui accompagne l'émergence de la modernité et l'ensemble de cette période jusqu'à aujourd'hui et jusqu'aux enjeux les plus actuels. Oui, parce que dans une certaine mesure, c'est là qu'est l'originalité de votre grille de lecture. C'est que vous dites que finalement, l'exclusion est constitutive de la façon dont aujourd'hui, on pense la modernité de nos démocraties. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même souvent un mythe autour de la modernité politique, qui est qu'on est passé d'un temps qui était un temps fondé sur des communautés fermées, sur des exclusions légales, à une ouverture aux lumières, à la raison, et justement à cet universalisme, cette égalité de droit, qui serait du côté de l'inclusion. Nous, et on n'est pas les premiers, mais c'était une manière de donner un regard un peu interdisciplinaire sur ce sujet, ce qu'on veut mettre en évidence, c'est que l'exclusion, ce n'est pas une contradiction à la modernité politique, ce n'est pas une exception à la modernité politique, mais c'est structurel, vraiment, à la modernité politique, c'est fondamental. Étienne Balibar, il dit qu'il y a vraiment cette idée en particulier de ce double mouvement d'inclusion et d'exclusion, et donc il y avait une volonté à la fois de ne pas avoir une lecture historique qui soit une lecture idéalisée de la modernité politique, pas seulement parce qu'on veut remettre en cause les mythes fondateurs, mais parce que ça permet de comprendre pourquoi aujourd'hui encore, nous sommes confrontés à ce qui apparaît comme une contradiction si on a cette lecture évolutionniste positive, mais qui n'en est pas une si on voit qu'on est ancré dans des exclusions fondamentales dans la modernité politique, et donc pour mieux agir contre les inégalités, les exclusions, ce qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui est lié, il faut avoir cette conscience de ce qui est encore notre héritage, et puis le deuxième point, donc casser cette coupure, et le deuxième point, et ce mythe un peu d'une modernité idéale, et le deuxième point c'est, comme le disait Julien, qu'on a tendance à aborder l'exclusion plutôt du côté socio-économique, de disqualification sociale, de pauvreté, de justice sociale, ce qui est bien sûr une partie de l'exclusion, et qui est vitale et qui est fondamentale, mais qui ne doit pas amener à ne pas prendre en compte l'imbrication avec les autres formes d'exclusion, et avec l'idée que c'est fondé en effet sur des frontières de la communauté politique, de la communauté juridique, et de tout ce que ça imbrique en termes du fait de ne pas être à part entière en tant que citoyen actif, citoyen actif, et avec tout le déroulé que ça peut avoir et toutes les implications. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on effectue ce parcours, c'est aussi une manière de revisiter, comme le disait Réjean, ce mythe qui est celui de la modernité, non pas pour s'y opposer, mais bien au contraire pour essayer de comprendre quelles sont aussi les promesses inaccomplies de la modernité, et essayer de comprendre en quoi ça peut correspondre à un processus d'exclusion assez général, au-delà de cette question plus restreinte socio-économique. Alors justement, partons du point de départ de votre livre avec ton article, Julien. Donc toi, tu t'intéresses à, finalement, la pensée de la communauté, la pensée de la cité au Moyen-Âge, une pensée qui va chercher ses sources dans l'Antiquité, notamment chez Aristote. Comment est-ce que, eux, on va dire, à cette époque, comment est-ce que, eux, ils ont pensé l'exclusion ? Non, parce qu'en fait, moi, je vais redire en un langage un peu sûrement plus caricatural ce que vous venez de dire, mais en gros, ce que vous dites, c'est, contrairement à ce qu'on pense, la modernité n'est pas faite uniquement autour de, genre, comment est-ce qu'on fait la communauté, comment est-ce qu'on fait l'accueil, comment est-ce qu'on fait, genre, pour que tout ça vive ensemble, elle s'est aussi construite avec une pensée qui est finalement presque énoncée de comment est-ce qu'on pointe celui qui est différent, le barbare, l'étranger, celui qui est un peu plus pauvre, etc. Comment est-ce qu'on l'exclut ? Et que ça, ça constitue aussi une des forces paradoxales de la communauté. Donc, partons du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, pourquoi est-ce que tout d'un coup, d'ailleurs, sûrement pas tout d'un coup, mais pourquoi est-ce qu'à un moment, c'est concrétisé, en fait, cette pensée, cette construction de l'exclusion ? Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi le Moyen-Âge pour commencer votre bouquin ? Alors, une force de la communauté, je ne sais pas, en tout cas, une caractéristique profonde, une caractéristique qui naît à cette époque-là. Pourquoi ? Parce qu'on voit à la fin du Moyen-Âge se constituer des communautés civiques de façon très concrète. C'est un processus historique, social, une sociogenèse, si on veut, des communautés politiques et civiques à la fin du Moyen-Âge. Et à ceci correspond aussi une construction des discours sur la communauté. Et notamment, la coïncidence importante, c'est de voir ces processus coïncider avec la réappropriation du discours aristotélicien et la traduction au XIIIe siècle des politiques d'Aristote. Et ensuite, quantité de commentaires et d'ouvrages inspirés par Aristote qui vont diffuser ce langage. Donc, une réappropriation, ça veut dire que, d'une certaine façon, Aristote débarque, le discours politique d'Aristote débarque au Moyen-Âge et en même temps, qu'il va lui-même se modifier au contexte de ses réalités sociales. Il en est donc un nouvel Aristote, d'une certaine façon, qui est celui de la fin du Moyen-Âge, qui conserve certaines caractéristiques, notamment celle de l'exclusion. Parce que, chez Aristote, la cité telle qu'elle est pensée, c'est aussi une cité d'exclusion. C'est-à-dire, c'est une cité dans laquelle on définit aussi qui n'a pas le droit d'être citoyen. C'est le cas des étrangers, c'est le cas des femmes, c'est le cas des esclaves. Et donc, au Moyen-Âge, ce discours-là va être réapproprié et va être réapproprié d'une façon qui correspond à certaines réalités sociales et aussi à certaines inquiétudes. Et effectivement, c'est aussi à cette époque-là, et notamment dans les traductions d'Aristote, que vont se diffuser certains vocabulaires. Nicolorem, par exemple, qui traduit pour le Charles V les politiques d'Aristote, va traduire aussi et généraliser certains termes. On va trouver des termes pour désigner l'étranger. Qu'est-ce que c'est qu'un étranger ? C'est un forain, c'est un pérégrin, c'est un très passant. Et c'est très souvent, en fait, des mots qui désignent ceux qui n'ont pas d'attache géographique, ceux dont on estime que la loyauté peut être mouvante, donc à la fois ceux que l'on voit circuler de ville en ville, de région en région, et bien souvent aussi ceux que l'on soupçonne d'appartenir à des communautés qui seraient transversales de point géographique en point géographique, qui seraient des réseaux. Évidemment, cette époque-là, XIIIe, XIVe siècle, c'est aussi l'époque à laquelle se radicalise notamment l'exclusion des Juifs, celle des Lombards, des Cahorsains, de ceux que l'on estime faire partie de réseaux notamment financiers internationaux. Tout cela a tendance à se recouvrir un peu. Et donc, c'est comme ça, par ces inquiétudes-là, très concrètes, et ces processus sociaux, que naît aussi ce langage par la rencontre donc avec aussi Aristote. Alors, c'est intéressant parce que dans ton article et dans ce que tu viens de nous dire, l'exclusion se définit par, finalement, l'origine géographique réelle ou supposée des individus. Et donc, c'est en ça qu'on va définir qui est exclu et qui, entre guillemets, est inclus. Tout à l'heure, Réjean, et c'est vrai aussi dans le livre, tu as dit, il y a aussi les inégalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2024, les exclus, ce ne sont pas uniquement les étrangers. Il y a d'autres types de discriminations qui permettent à un groupe social de désigner un autre groupe social comme étant les exclus. Les inégalités de classe, les inégalités sociales ou genre des traits caractéristiques, par exemple, avoir la peau non blanche dans un pays comme la France, etc. Tout ça va pouvoir créer, en fait, une catégorie d'exclus. Comment est-ce qu'on est passé de l'origine géographique à justement rentrer dans l'exclusion tout un autre, plein d'autres caractéristiques, finalement ? Alors déjà, juste un point peut-être, c'est que pour être considéré comme discriminé, il faut être inclus dans la communauté juridique et très souvent aussi une forme de communauté politique puisque quand vous êtes en position d'être vraiment exclu de la communauté, on peut ne pas appliquer les lois de la communauté et on ne dira pas que c'est de la discrimination. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant, par contre, c'est de voir comment les groupes qui sont aujourd'hui encore discriminés ont pu être historiquement les exclus de la communauté juridique et politique. C'est le cas des femmes, c'est le cas des personnes racisées, c'est le cas des pauvres, c'est le cas, on peut dire aussi, des non-hétérosexuels, enfin, ceux qui ne correspondaient pas à cette toute petite communauté d'entre-soi que j'appelle moi les frères, en tout cas pour la République française. Donc, là-dessus, je pense que c'est important de voir qu'il y a une continuité entre les groupes qui ont été exclus, qui ont été sortis de la communauté politique, souvent parce qu'on les, on leur niait la capacité d'être des êtres de raison, on les renvoyait d'ailleurs à l'animalité, à leur instinct, et aujourd'hui, ils sont inclus dans la communauté mais ils sont discriminés, c'est-à-dire, ils sont traités de manière différente avec des critères injustifiés. Donc, là, je trouve que c'est important de voir cette continuité, en même temps, la continuité, en même temps, une forme de différence puisque c'est maintenant en tant qu'inclus qu'ils sont traités de manière différenciée et légitimement et en ce qui concerne les critères, je pense que les critères, ils ont toujours été multiples. Et que l'on pense à quelques périodes historiques, à mon avis, que l'on fasse référence, ces groupes qui sont perçus comme n'étant pas des citoyens actifs, comme n'étant pas des animaux politiques, des êtres raisonnables et raisonnés, c'était à la fois les femmes, les personnes qu'on considérait comme des étrangers avec une dimension raciale très souvent, les pauvres, enfin voilà, ceux qui ne correspondaient pas à la norme du citoyen actif associé à la capacité de distinguer le juste et l'injuste, le bien et le mal. Donc, je pense qu'après, on va avoir à un moment donné des focales sur tel critère ou sur tel autre critère, mais ils sont à la fois multiples et imbriqués. Donc, c'est intéressant de voir les continuités entre exclusion et inclusion et aussi les imbrications entre critères d'exclusion puis de discrimination. Il y a un article qui m'a particulièrement intéressé, c'est l'article de Jany Pellabel à Fabrique de l'étranger à travers la quête d'européanité et la promotion des valeurs communes. Alors, je vais vous formuler une question que vous avez peut-être trouvé, enfin que vous avez le droit de trouver complètement idiote et à côté de la plaque. En gros, à partir de, on va dire, l'époque contemporaine de la fin du 18e, le début du 19e siècle, on commence à penser, notamment en France mais dans beaucoup de pays occidentaux, on commence à penser l'universalité, l'universalité notamment des droits, ce dont parle Jany Pellabel, des valeurs communes, mais alors, ça serait pour l'ensemble du monde, on a l'impression que, genre, on va pouvoir aller partout et qu'on a la bonne parole et que, genre, les lumières, c'est vraiment génial et que tout le monde, plus, en parallèle, une pensée de plus en plus avancée de la démocratie, c'est-à-dire du fait que, ben, finalement, on est tous égaux, au moins en droit, etc. Enfin, je ne dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, bien évidemment, la question des femmes, la question des minorités, etc. Ce n'est toujours pas acquis, on va dire, l'égalité, mais, voilà, ça avance quand même depuis maintenant deux siècles à marche un peu forcée et c'est heureux. Dans ce cadre-là, est-ce que, comment est-ce que vous, où se situe, en fait, la pensée de l'exclusion ? En fait, comment est-ce que cette pensée, est-ce que cette pensée de l'exclusion, depuis l'époque contemporaine, dans quelle mesure, en fait, elle fait partie de la pensée de, on va dire, si je prends, par exemple, le cas de la France, de la République, en fait, parce que j'ai l'impression que la République, même si, dans les faits, elle n'était pas très accueillante, elle n'a jamais été très accueillante, elle a aussi créé des limites, etc., dans son discours, elle a toujours été, ah ben, venez, mais vous savez, c'est la première République qui dit, tout le monde peut être français tant que vous acceptez nos valeurs, etc., etc. Donc, moi, j'ai l'impression que, dans les faits, en fait, il y a toujours des poches d'exclusion, mais dans les discours, dans la façon dont on essaye de la penser, cette République, là, je réduis sans arrêt, je suis autour de la France, j'ai l'impression que, elle essaye, quand même, d'être un maximum, inclusive, pour le coup. T'as le droit de dire, non, pas du tout, Réjane, donc tu peux y aller. la contradiction, elle est inhérente aussi aux récits, aux discours, et pas qu'aux pratiques. Il y a ce double mouvement sans arrêt, et l'universalisme, il est à la fois affirmé comme une exceptionnalité, une exception française, en particulier, et en même temps, comme une justification de cette supériorité française qui va justifier qu'on envahisse, en particulier, et qu'on soit des colons qui sont censés apporter la bonne parole. Donc il y a cette contradiction, elle est toujours, elle est d'emblée aussi dans le discours et dans la théorisation. Plus largement, la démocratie libérale qui défend des droits fondamentaux de manière globale, elle est aussi, c'est aussi fondé, comme tout contrat, comme les travaux, par exemple, les critiques de Carole Patman ou d'autres, sur le contrat social qui est d'emblée un contrat fraternel. C'est-à-dire que c'est le qui du politique, le qui et le quoi du politique, mais le qui est d'emblée pensé pour une communauté restreinte. Donc là, il y a une ambivalence fondamentale et ce que dit Julien et ce qui est intéressant, c'est que cette ambivalence-là, elle va être réappropriée aussi par celles et ceux qui veulent élargir la communauté politique, soit en tant que premier concerné, soit en tant qu'allié, au nom de la cohérence et des promesses non tenues. Donc, il y a toujours ce mouvement-là et on pense de manière assez connue. Par exemple, Olympe de Gouges, elle comprend très bien que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'a pas besoin de préciser les hommes naissent et demeurent libres et égaux en gros droits, entre parenthèses, sauf les femmes, les personnes racisées, les pauvres, les animaux. Non, c'est évident que quand on énonce cette phrase, on n'inclut pas tout le monde et on n'a même pas besoin de le préciser pour que ce soit effectif. Et donc, elle décline une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne parce qu'elle comprend bien que ça ne les inclut pas. Donc, c'est ce que Générard Fraze appelle la démocratie exclusive, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire l'exclusion pour qu'elle soit efficace. Donc, je ne pense absolument pas qu'il y a d'un côté de magnifiques principes et de l'autre côté une difficulté à les mettre en œuvre et d'ailleurs, c'est ce qu'on travaille dans cet ouvrage. Ça ne serait pas très grave si c'était ça. Et je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à être le pays des droits de l'homme qui a encore autant de discrimination structurelle et d'inégalité. Et on n'est pas les seuls, bien sûr, parce que ça, c'est vrai pour la République française, c'est vrai plus largement pour les démocraties libérales. Alors, il est tentant et c'est souvent présenté de cette manière-là de penser qu'on a hérité de magnifiques principes et qu'il y a une neutralité, une force de l'universalisme républicain ou des droits fondamentaux de la démocratie libérale et qu'on n'est juste pas doué du tout dans leur mise en œuvre. Et que d'ailleurs, on est tous d'accord avec ces magnifiques principes mais qu'ensuite, on n'est pas d'accord sur le comment, en fait. En fait, le problème, il est à la fois dans le quoi, dans le qui et dans le comment. Il n'est pas uniquement dans le comment. Et le plus grave, c'est les problèmes dans le qui et dans le quoi. Puisque, ce que démontrent à la fois des juristes, des politistes, des historiens, des sociologues, enfin, toutes les disciplines en réalité, c'est que donc l'exclusion, elle est au cœur même à la fois du qui, fait partie de la communauté légitime au niveau politique, social, juridique, mais aussi du quoi, de ces principes même d'égalité, de liberté, de fraternité aussi au sens de solidarité. Donc, ça prouve que le problème est beaucoup plus fondamental et fondateur que ce qu'on veut bien le penser, mais que donc ce problème-là, il porte en lui-même aussi sa solution. C'est-à-dire que, et on le voit quand on interview des activistes, ce qui est mon cas, ou quand on regarde les parcours de mobilisation, il y a vraiment cette idée de se réapproprier ces principes et de dire il faut être à la hauteur de ces principes. Mais pour ça, il ne faut pas avoir une lecture naïve de notre héritage. C'est-à-dire que, juste, et je te pose la question, Julien, je reviens au Moyen-Âge, cette question du qui, en fait, énonce et élabore ces principes, est-ce que c'est une question, enfin, et du coup, bon, parfois, c'est les intrus, c'est les exclus, en fait, qui sont susceptibles de dire et nous, genre, et nous aussi, on veut produire la norme, et nous aussi, on veut produire la pensée, et nous aussi, on veut participer à la constitution intellectuelle et pratique de ce que c'est que la communauté politique. Est-ce qu'au Moyen-Âge, il y en a des prémices ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que les exclus ont les possibilités, les moyens matériels, entre guillemets, de participer à cette réflexion, comme aujourd'hui, ils essaient de l'avoir dans la période contemporaine ? Je dirais, d'abord, ce qui est peut-être important, c'est d'éviter de se laisser piéger par certains idéaux et un certain idéalisme. Quand je reviens au grand récit tel que tu le proposais tout à l'heure, il est évident que les zones d'exclusion ont toujours été plus importantes dans l'histoire de la mise en œuvre des principes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ces grands principes universalisme, droits humains, etc., les zones d'exclusion ont toujours été plus importantes que les zones d'inclusion, que le cœur et que la partie qui a accès à ces droits et cette forme de réalisation civique. historiquement, il faut comprendre que ces zones d'exclusion, leur naissance est concomitante avec la création de ces communautés et notamment leur création sur le plan également juridique, donc l'accès au droit et le droit en général qui encadre la vie de la communauté. À partir de là, je ne dirais pas que ces exclus peuvent prendre la parole et en soit bouleverser. je dirais que l'existence même de ces exclus et le fait qu'ils prennent la parole c'est quelque chose qui s'infiltre y compris dans les textes, y compris dans le langage, si on veut réfléchir au retournement même de ce langage. Leur présence, la façon dont s'impose ce langage de l'intrus et de l'étranger doit aussi nous amener nous à penser toujours cette limite de la collectivité telle qu'on la penserait comme étant une collectivité harmonieuse ou une communauté parfaite pour reprendre le terme tel qu'il a été traduit d'Aristote au Moyen-Âge. La communauté parfaite a toujours cet intrus quelque part et donc si on y prête attention effectivement c'est l'existence même de cet intrus dans notre langage qui doit nous amener non pas à penser que l'intrus va apporter par lui-même sa propre émancipation même si on peut le souhaiter mais aussi que nous-mêmes en réfléchissant aux limites de notre discours et bien on peut subvertir ce faux idéal donc de la collectivité heureuse. C'est le propre de la pensée dynamique quoi c'est-à-dire que figer en fait des normes et des idéaux n'est jamais très heureux puisque genre effectivement elles figent les qui les quoi et les comment à tout jamais avec nécessairement leurs 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 inclus et leurs exclus J'ai une dernière question Ce livre quel sens vous lui donnez dans le présent de notre société est-ce que je sais que vous en êtes tous les deux plus ou moins à l'origine pourquoi est-ce que tout d'un coup vous vous êtes dit tiens la question de l'exclusion et cette réflexion on va la poser sur le devant de la table est-ce que c'est parce que vous imaginez que d'une part il y a des fantasmes dont je me suis fait l'écho sur ces sur ces questions-là est-ce que vous imaginez aussi que cette question de l'exclusion elle est particulièrement aujourd'hui présente dans notre société c'est-à-dire que de plus en plus de gens se sentent exclus de façon de plus en plus aigus et d'ailleurs moi c'est toujours une question que je me pose est-ce qu'on se sent plus exclus aujourd'hui qu'on ne se sentait exclus par exemple au Moyen-Âge je vais donner un tout petit exemple dont je parle souvent moi j'ai l'impression que les nouvelles générations en fait sont plus on a un degré de maturité démocratique plus importante que nos aînés moi je vois que par rapport à mes grands-parents qui étaient des agriculteurs et qui se satisfaisaient finalement de leur place assez basse dans la société aujourd'hui des gens qui sont nés au même niveau dans une hiérarchie de classe absolument dégueulasse mais qui sont nés au même niveau n'acceptent plus en fait leur place c'est-à-dire qu'au nom de la démocratie au nom du fait qu'on est tous égaux les uns les autres ils disent bah non en fait moi j'ai envie d'être influenceur à Dubaï et de gagner un milliard un million d'euros par mois et de rien foutre ou j'ai envie de devenir président de la république ou PDG de je ne sais quelle boîte du CAC 40 et je pense qu'ils ont raison d'avoir ce type de volonté dans une démocratie qui théoriquement permet à chacun de pouvoir faire de pouvoir espérer autant que son voisin même son née dans des terreaux sociaux différents donc est-ce que il y a cette question de le caractère aigu en fait de ce sens de l'exclusion est-ce que c'est ça qui vous a fait écrire ce bouquin ou est-ce que c'est encore autre chose je ne sais pas qui sont liées sûrement à vos travaux de recherche par ailleurs j'aimerais beaucoup avoir ton optimisme sur les perspectives d'émancipation aujourd'hui par les jeunes générations qui effectivement peuvent avoir une grande énergie mais je ne suis pas certain que le contexte que nous vivons actuellement soit un temps d'émancipation disons si je reviens donc à ce qu'on a essayé de faire avec ce livre en fait c'est aussi pour essayer de répondre à un réflexe qui est celui de penser toujours la politique d'une certaine façon par le haut ou par l'extrémité supérieure de l'axe de la relation politique essayer de réinvestir aussi la pensée de la communauté c'est un peu ce que je fais au Moyen-Âge et c'est exactement ce que fait Réjean aussi dans ses travaux et donc réinvestir cette pensée de la communauté en essayant de la voir cette communauté comme étant aussi une zone d'évolution de conflit et éventuellement d'émancipation mais pour penser l'émancipation il faut aussi penser les limites de cette communauté et c'est pour ça que nous avons ancré ce livre dans l'histoire tout en essayant de montrer comment aujourd'hui encore et bien aujourd'hui la conception même de la communauté elle se fait par une inclusion excluante et c'est ce que montre l'essai dont tu parlais tout à l'heure de Jani Pellavaille par exemple on pense effectivement l'Europe comme étant un espace qui a vocation à s'élargir mais à s'élargir en excluant et en excluant aussi ceux qui peuvent être en son cœur c'est aussi ce que montre d'ailleurs le débat sur l'exclusion sociale avec Serge Pogam et Axel Brodier-Dolino qui lui aussi montre bien qu'il y a persistance de ces enjeux sociaux qui au cœur de cette zone d'émancipation en réalité tend toujours à rejeter certains à les marginaliser Oui moi je pense qu'en fait ce qu'on a essayé de faire avec Julien c'est vraiment cette idée que pour comprendre nos tensions nos dilemmes nos contradictions contemporaines il faut prendre un peu de champ un peu de champ historique bien sûr mais aussi de mixer les approches donc juridiques sociales historiques politistes et pour moi ça permet de comprendre en particulier deux points qui sont deux points essentiels aujourd'hui dans notre société à la fois et tu le disais une mise en agenda en tout cas dans le débat public assez forte des enjeux de reconnaissance des discriminations pour moi c'est pas tant des reconnaissances identitaires qu'on qualifie comme ça pour les discréditer mais c'est des reconnaissances des discriminations dans leur dimension structurelle et là on comprend bien avec ce parcours qu'on fait dans cet ouvrage qui est que oui il y a des discriminations structurelles qui viennent historiquement de ce double mouvement inclusion-exclusion et que pour pouvoir agir pour être en cohérence avec les principes dont on se prévaut dont on se proclame en tant que république française en tant que pays des droits de l'homme en tant que démocratie libérale il faut regarder en face notre héritage et il faut travailler vraiment de manière profonde et complexe et pas seulement par des ajustements pour dépasser ces contradictions historiques et fondamentales donc ça un premier point qui je trouve est une manière de répondre quand même un peu à celles et ceux qui critiquent les revendications comme étant des revendications identitaires communautaires alors qu'on peut vraiment les lire de manière éminemment politique et avec ce recul historique comme une nécessité de regarder en face ce qui résiste ce qui fait blocage comme un héritage qu'on se doit de dépasser et deuxième moment deuxième point que je trouve que ça permet aussi de regarder d'une autre manière c'est les tentations de fermeture dans des moments qui sont des moments d'incertitude d'insécurité d'urgence multiple que l'on vit on voit qu'on est à l'entrecroisement pas seulement la France de manière beaucoup plus globale d'urgence écologique sociale de tension de vulnérabilité multiple et que le réflexe peut être un réflexe de fermeture peut être un réflexe de fermeture où on va se définir où on va essayer de retrouver un équilibre en excluant et justement le travail en particulier de Jeannie mais pas seulement montre qu'en fait on peut aussi essayer de mettre en scène une forme de force dans des frontières en stigmatisant celles et ceux qui sont censés être incompatibles avec ce qui fait valeur commune on le voit en France et d'ailleurs c'est un terme qui est beaucoup utilisé où on va dénoncer assigner à des groupes le fait qu'ils sont incompatibles avec par exemple l'égalité femmes-hommes alors les musulmans ou ceux qui sont présumés être des musulmans sont censés être incompatibles avec l'égalité femmes-hommes dont on sait bien qu'historiquement la France a été un grand défenseur c'est pour ça d'ailleurs que les femmes ont eu le droit de vote par une ordonnance d'un général sous les pressions de communistes et d'autres par une ordonnance en 44 voilà on est vraiment à l'avant-garde de ces sujets donc là-dessus c'est vrai que c'est intéressant aussi de dire oui c'est d'autant plus facile d'avoir ces discours alors qu'ils peuvent apparaître contradictoires avec un héritage égalitaire mais ils ne le sont pas et ils peuvent sans doute d'autant plus faire prise ces discours d'exclusion de limitation qu'ils s'inscrivent dans notre histoire en réalité et ça permet de comprendre pourquoi la montée en puissance de discours xénophobes de discours de populistes sont arrivent à avoir une portée assez importante aujourd'hui donc ce voyage ce chemin pluridisciplinaire qu'on a essayé de faire c'est pour nous montrer la gravité et la profondeur des exclusions qui expliquent pourquoi les discriminations sont encore aussi fortes et la tentation de fermeture aussi mais parce que on considère on n'est pas des optimistes en tout cas moi je ne le suis pas parce que je crois que ce n'est pas nous rendre service que d'être optimistes en particulier face à cette réalité-là mais par contre l'espoir ça on peut y travailler et l'espoir c'est de regarder en face cette histoire cette complexité pour pouvoir réellement être à la hauteur des principes dont se prévalent la démocratie libérale et la république qui se dit égalitaire J'ai en fait une toute dernière question peut-être complètement hors de propos mais est-ce que là vous nous avez beaucoup parlé d'un point de vue on va dire des démocraties libérales voire assez français enfin même pas uniquement mais est-ce qu'il existe des exemples dans l'histoire de communautés politiques qui se seraient construites qui se seraient élaborées sans justement cette pensée de l'exclusion moi j'en ai deux en tête mais qui sont imparfaites et plus conceptuelles que réalisées mais il y a l'île c'est-à-dire le caractère insulaire c'est-à-dire en fait une petite communauté ça peut être une île ça peut être un espace géographique très délimité où il n'y aurait pas énormément de personnes et où finalement dans cet espace-là il n'y a pas de notion d'exclusion encore une fois c'est conceptuel c'est pas forcément vérifié et le deuxième qui est tout aussi conceptuel c'est celui de la communauté internationale notamment au moment au sortir de la deuxième guerre mondiale lorsqu'on a commencé à penser l'ONU après la société des nations etc bon immédiatement on a foutu un conseil de sécurité qui avait un droit de veto etc donc on créait à nouveau des exclusions des iniquités mais l'idée générale en fait qui a été portée par la création de cette communauté internationale c'était précisément la non-exclusion de tous ceux qui en faisaient partie étaient inclus et pour le coup il y avait une dimension très expansive en fait de ce que voulait dire l'inclusion le résultat de cette communauté internationale n'est pas très probant surtout en ce moment mais je veux dire après plusieurs dizaines d'années d'existence mais l'idée conceptuellement je la trouve intéressante on sort peut-être un peu du cadre de nos réflexions mais on peut lancer la discussion je ne sais pas ce que tu en penseras mais sur les deux idées telles que tu les lances j'ai l'impression qu'elles sont toutes les deux marquées par les contradictions inhérentes du modèle occidental dont nous traitons aussi c'est à dire que si on prend la première c'est celle de l'utopie à la Thomas More et on revient que cette utopie elle a aussi connu toute une série de retournements de discussion de mise en cause qui montre bien qu'en général elle tend à reproduire à la fin les inégalités auxquelles on essaye d'échapper et si on prend le système international au lendemain de la seconde guerre mondiale comme son nom l'indique c'est un système international et qui est disons l'aboutissement ultime du système de relations entre états donc qui exclut tout autre acteur sur la scène internationale que les états et les acteurs étatiques d'une certaine façon j'ai l'impression que les deux exemples que tu donnes restent marqués par cette tradition largement alors après si on cherchait des exemples de communautés il faudrait peut-être partir sur d'autres modèles les communautés infrapolitiques alors évidemment là on est dans quelque chose qui se fait à bas bruit qui échappe peut-être parfois même à l'observation ou qu'on recherche certaines communautés expérimentales et on peut penser au Chiapas je ne sais pas ce que tu en penses Réjane oui alors après c'est vrai que il y a cette idée que toute solution est problématique et que donc là tu as pris deux exemples à la fois au niveau local lié à une topographie et puis une tentative une tentative internationale moi je suis tout à fait d'accord avec Julien pour dire qu'on voit bien qu'à chaque fois il y a des reproductions d'exclusion après ce qui fait partie de la démarche c'est la démarche expérimentale et ça en soi c'est ce processus qui est intéressant c'est-à-dire d'être dans une logique où on est dans une dans une volonté de ne pas dire ça y est on a des principes et donc on est exemple de toute contradiction mais de travailler à cette démarche-là et on le voit bien dans les dans les communautés qui sont dans des phases d'expérimentation ils sont toujours en phase de surveillance d'eux-mêmes en réflexion ce qui n'empêche pas d'avoir des imperfections mais la difficulté c'est de passer du local au global de réfléchir à comment est-ce que ça peut faire modèle ou pas il y a beaucoup de réponses en termes d'archipélisation tu as utilisé la métaphore de l'île de quelle manière on peut penser le politique par l'archipélisation est-ce que c'est du politique ou une dépolitisation puisque chacun serait dans son île et est-ce que c'est vraiment faire commun donc là ça pose la question bien sûr des frontières mais aussi du commun de la gestion des divergences de l'échelle quand tu parlais d'infra politique est-ce que c'est en termes d'échelle en termes aussi de qu'est-ce qu'on entend par politique donc moi je crois que pour l'instant il n'y a pas forcément de modèle idéal mais par contre l'idée d'être dans un processus de mise en critique et d'humilité dans la définition même de ce que c'est faire commun moi dans l'enquête que j'ai effectué nos présentantes responsables d'associations et activistes féministes antiracistes écologistes et antispécistes il y a cette idée que le faire en commun le faire commun c'est le faire en commun donc on voit bien qu'on est dans quelque chose là qui est et comment on articule le partage d'une pratique et le fait de conserver quand même des droits fondamentaux une conception libérale au sens de libéralisme politique donc là il y a aussi un vrai point qui est de est-ce qu'on peut vraiment parler de politique quand on est dans du faire en commun sans partage de principes fondamentaux voilà donc là j'aggrave le problème plutôt que je réponds à ta question mais t'as dit que t'étais pessimiste non je suis pas pessimiste t'as dit que t'étais pas optimiste je suis pleine d'espoir mais je suis pas dans l'émotion je pense que l'émotion est mauvaise conseillère par contre que c'est Mariam Kaba qui dit l'espoir est une discipline c'est à dire que l'espoir c'est un chemin c'est vraiment à la fois être dans une grande lucidité et c'est ce qu'on essaye de porter dans cet ouvrage une grande lucidité sur les causes des discriminations et comment est-ce qu'on peut penser ces causes-là des inégalités actuelles dans un héritage de l'exclusion au cœur même d'une pensée de l'inclusion et qu'il faut cette lucidité-là pour pouvoir réellement porter une société qui serait une société plus juste et donc plus heureuse et c'est ça l'espoir merci à tous les deux merci 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 Sous-titrage FR ?